On l'a dit devant tout le monde, on l'a dit sous tout le temps, jusqu'à présent, eux qui aiment répondre, jamais ils n'ont répondu. Cet acte de naissance là, si c'est vous qui avez présenté pour faire un concours, si c'est vous qui avez présenté pour pouvoir avoir une carte d'identité, jamais on n'aurait autorisé. On n'a pas un acte de naissance à 50 ans, on n'a pas un acte de naissance sur la base d'un jugement qui dit qu'on a un nom nouveau, adjonction de nom, il s'appelait Ali Bongo. Il voulait s'appeler Ali Bongo en Iman, entre parenthèses. Il n'avait pas le droit, pas le droit de le faire. Parce que, quand on veut adjoindre un nom au sien, on s'appelle Thomas Eya Thomas. On veut s'appeler Eya Thomas Obian. Parce que son père, c'est Obian. On va et on demande au juge qui le fait. Ça ne se discute pas, c'est comme ça dans la loi. Mais s'il vient et qu'il dit, je vais m'appeler Eya Thomas Obian. Alors, Eya, c'est qui ? C'est le père de mon père. Non, tu n'as pas le droit de faire ça. C'est comme ça. Son acte de naissance était faux. Luc Bengonossi, quelqu'un de cette province aussi, a amené cette affaire au juge. La première fois, on n'a rien dit. Il l'a encore fait au juge. D'autres membres de l'Union nationale se sont portés par six civils. C'est là-bas. Mais dans ce genre de choix, il a le droit de se fabriquer. Vous le connaissez ? Ce n'est pas lui qui a dit à Hamon, qui était malade. Malade et cloué sur un fauteuil rouleau. Il faut d'abord qu'il respecte la loi avant d'aller se soigner. Mais lui, il ne connaissait pas Hamon. Hamon est allé se soigner et il n'a pas respecté ce qu'il a dit. Donc, c'est simple. Ce gars-là, il nous a dit qu'il a passé tel diplôme. Il a passé tel diplôme. Il a passé tel diplôme. Moi, je dis, quand j'ai fait mes recherches, c'est faux. Le bac, il ne l'a pas passé dans les bonnes conditions. Ce gars-là a fait des études. Oh, on dit des études. Mais nous, on pense qu'il résidait en France. Je n'étais pas sûr qu'il y faisait des études. Mais il est venu passer le bac ici. Pourquoi ? Il y a de nombreux Gabonais qui résident en France, qui passent le bac en France et qui réussissent. Lui, il est venu ici. Pourquoi ? Nous, nous disons que c'est parce que son père était président. Et il est venu prendre le bac et non passer le bac. On l'a dit depuis longtemps. On l'a dit depuis longtemps. Il ne change et il ne veut rien changer. Parce que c'est la vérité. Troisième chose. On l'a dit, il n'a pas passé la maîtrise en droit. Si on vous dit la maîtrise qu'il a, elle est de l'université au Marbongo. Moi, j'enseigne là-bas. J'ai appris là-bas. On ne donne le diplôme à cette université que pour des personnes qui ont passé, qui ont appris là. Et personnes qui ont reçu leur formation là. Donc, on ne peut pas avoir un diplôme de l'université au Marbongo sans jamais y avoir appris. Lui, c'est son cas. Lui, je ne l'ai jamais dit. Donc, j'ai dit qu'il y a une maîtrise. Elle est fausse. Et puis, nous connaissons la raison. Pourquoi il a la maîtrise ? Et j'en vive encore. Qui témoigne. Son père a téléphoné au doyen de la faculté. Je ne veux pas dire tout. La maîtrise, je l'ai fait là. Il a téléphoné. Donne la maîtrise à mon emploi. Moi, je ne le donne pas. J'ai fait une maîtrise, je sais ce que ça coûte. Je donne une maîtrise ici à des gens, je sais ce que je leur demande. Maintenant, sur un coup de téléphone, un diplôme, jamais. L'autre, lui, a dit, part de là. Il est parti. On a pris quelqu'un d'autre, on a mis là. Et l'autre, lui, a dit, tu es là, tu signes le diplôme. Et il a signé. Oui. Il vient de dire ce que vous dites là. Ce gars-là, il faut que vous y ayez. Parce que s'il ne dise rien, demain, on va publier la copie de ce diplôme. On va dire, qui a signé. Chaque fois qu'il viendra, vous dites, vous, vous avez signé des faux diplômes. Vous êtes un mauvais dirigeant d'université. Vous êtes un mauvais universitaire. Vous devez aller planter les choux. Parce qu'un enseignant d'université respecte les diplômes et les conditions pour les acquérir. C'est qui ? C'est lui, là, je veux dire. Je veux dire. Je dis aussi. Donc, je dis que ce gars-là n'a pas la maîtrise en droit. Si tu n'as pas le bac, tu n'as pas la maîtrise, normalement, tu ne peux pas faire de l'orthographe. Sauf si tu es un génie fabuleux. Mais, ce n'est pas un génie du tout. C'est un déconcre. Oui. C'est un déconcre pour et. Donc, on sait comment il a fait le doctorat. Il a demandé à quelqu'un d'écrire. Et puis, après avoir, il a payé celui qui a écrit. Et on a dit qu'il avait un doctorat. Les gens sont là, on les connaît. Donc, moi, je ne sais pas. Tout ce que je dis, je le dis à Libreville. La maison est là, il m'entend. Il n'a jamais rien dit. Parce que c'est la vérité. Donc, moi, je dis que quelqu'un comme ça, donc, il n'a pas d'acte de maison. Donc, on ne sait pas d'où il vient. Il n'a pas de diplôme. Donc, on sait qu'il n'est pas formé du tout. Il ne peut pas donner le bonheur à un peuple. C'est la vérité. Donc, vous autres là, les gens qui viennent de Libreville, pour vous donner les proverbes sacrés, les proverbes que nos parents forgeaient pour pouvoir maintenir notre intellect à l'éveil. Dites-leur, vous êtes des maudits. Vous êtes des affabés. Vous voulez manger. Et vous voulez mal manger. Nous, ça là, c'était la forêt. Ce sont nos parents qui ont attaqué cette forêt. Parce qu'ils savaient qu'il faut d'abord attaquer la forêt, planter et on mange après. Les gens qui vont seulement manger, ce sont des voleurs. Il plaît à ces gens-là. Mais, c'est pas... Nous ne disons pas ça pour les démigrer, mais nous disons la vérité qui permet de construire l'avenir. Notre pays a eu de l'argent. Il a de l'argent. Les gens se sont distribués de l'argent. Ils ont mangé. Dites-moi, à quel niveau est notre pays actuellement ? Donc, l'argent ne règle rien par lui-même. L'argent, c'est vous. C'est vous qui, en utilisant cet argent, pouvez régler les problèmes. Tiens, Hier, avant de venir à OEM, j'essayais de refaire ma voiture. Et dans le taxi que j'ai emporté, il y a une radio, dite radio chrétienne, qui fait passer des témoignages de gens qui ont des problèmes, qui veulent être aidés. Ce jour-là, hier, c'était une femme qui était prostituée. Elle a dit qu'elle est prostituée pour élever ses enfants. Non, c'est frère et soeur que sa mère a laissé. Et c'est le seul moyen qu'elle a trouvé pour élever les enfants. Et puis, après, il y a quelqu'un qui est venu la voir pour lui dire, bon, je vais te donner de l'argent. Mais je n'ai pas besoin du travail que tu fais. Moi, je veux que tu prennes la langue pour faire ce que je veux. Et elle a pris l'argent. Le travail qu'on lui a, ce qu'on lui a demandé de faire, ce qu'elle dit à la radio. On lui a demandé de manger la chair humaine. On lui a demandé de manger la langue de l'homme. On lui a mangé, on lui a demandé de le baptiser avec le diable. Et puis, on lui a dit, si tu recules, tu vas mourir ou tu vas être fort. j'ai réfléchi. Le taxi-van qui voulait me parler de ça, qui ne voulait pas parler, je lui ai dit, vous savez, cette femme-là, elle n'a pas été en faute quand elle est allée se prostituer. C'est un moyen comme un autre. Mais c'est un mauvais moyen pour moi. Mais bon, elle l'a utilisé. C'est son corps. Mais là où elle était en faute, c'est lorsqu'elle a accepté de l'argent sans savoir quel est le travail qu'on lui demandait de faire.